bonjour et bienvenue sur la chaîne tarot lumière sur laquelle je poste chaque semaine des tirages de tarot angélique qui vous révèle la guidance et les conseils des anges par signe astrologique ce tirage est pour les sagittaires pour la semaine du 7 au 13 mars 2016 la première question porte sur ce sur quoi les sagittaires doivent se concentrer pour la semaine du 7 au 13 mars ce sur quoi ils doivent porter leur énergie voilà ils sont tombés tous les trois d'un coup ok alors les amis sagittaires vos anges vous conseille ok vous conseille ici d'entrer dans une pratique du yoga si vous voulez améliorer votre vie quand il parle de yoga ça représente aussi tout ce qui est activité d'étirement l'exercice d'une manière générale ce qui vous permet d'atteindre votre conscience supérieure ok c'est un bon début ça ensuite dans la même veine finalement il est temps de choisir mais choisir comment choisir prendre une décision basée sur vos désirs profonds sur ce que votre coeur désire vraiment vous voyez cette cet ange est dans un tourbillon d'informations mais la décision qui est à prendre se fera seulement grâce à la lumière la lumière qui vient de votre coeur et j'ai l'impression que finalement cette décision sera vous pourrez prendre cette décision grâce aussi à la pratique du yoga grâce à des les pratiques qui vont vous permettre d'atteindre la conscience supérieure et l'élément essentiel de tout ça c'est la confiance 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 pas en les gens qui vous entourent en vos proches mais confiance en vous même confiance en vos rêves en vos sentiments et c'est ça qui vous guidera c'est le fait d'avoir confiance en votre guidance interne donc vos anges vous encouragent à vous faire confiance ils vous encouragent à vous faire confiance à atteindre cette confiance par la pratique de ce genre d'activité et en écoutant votre coeur super la deuxième question qui va être répondu par le tarot des archanges et que va-t-il se passer cette semaine quelles sont les énergies qui vont entrer en jeu quelles situations des sagitaires vont-ils rencontrer cette semaine du 7 au 13 mars quelles situations allez-vous vous trouvez sagitaires et ensuite on verra quelle attitude adopter vis-à-vis ces situations donc quelles situations sagitaires doivent adopter pour cette semaine du 7 au 13 mars euh quelle situation vont-ils rencontrer pardon ok celle-là aussi vous les sorti d'accord alors première situation c'est qu'il y a l'opportunité d'un nouveau commencement nouvelle étape dans votre vie et le magicien nous montre carte du magicien nous montre que ce que vous voulez vous pouvez obtenir euh ce que vous désirez est à portée de vos doigts littéralement euh vous pouvez manifester comme un magicien comme par magie vous pouvez manifester ce que vous voulez obtenir et Michael Michael l'ange Michael l'archange Michael vous montre que euh vous aurez une idée géniale mais euh que vous ne devez pas vous laisser euh euh comment dire dévier de votre chemin par des défis et que vous devez être clair dans la transmission des informations que vous voulez communiquer euh ouais c'est une carte de communication et d'idées si vous avez une idée que vous trouvez super ça va pas être l'idée du siècle sur le nouvel inventaire de l'année c'est ça peut être aussi bien une idée d'amélioration des conditions de 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 travail ou des des de votre quotidien et il vous conseille en fait d'être clair dans l'expression de votre nouvelle idée ah et en plus ça va très bien avec cette carte dont on vient de parler vous savez aussi un oh là là j'avais pas vu alors attendez ça fait un l'as l'as ok que des commencements que des le début de quelque chose et celle là vous montre que vous voyez vous avez de l'argent vous avez plein de nouvelles ressources vous avez du temps quoi d'autre temps argent du soutien ça peut être un changement dans votre travail une promotion donc vous changez passer d'un poste à un autre ou bien carrément vous changez de travail mais quoi que vous vouliez faire sans que ça soit vraiment nécessairement lié au travail quoi que vous vouliez faire en fait vous êtes soutenu cette semaine il y a des énergies de changement de communication et de réalisation de de vos désirs finalement maintenant on va voir l'attitude à adopter vis-à-vis de tout ça afin que tout se passe au mieux le plus harmonieusement possible pour les sagitaires et deux cartes ok deux d'un coup donc quelle attitude les sagitaires doivent adopter vis-à-vis de situation ok merci qui vont avoir lieu cette semaine ok super en fait vous étiez un peu dans la confusion jusqu'à présent et d'un coup cette semaine il y a tout qui devient clair soit vos anges vous ont révélé la vérité vous savez quand vous avez ce que vous appelez une intuition vous sentez inspiré d'un coup c'est votre moi supérieur ou les anges qui sont finalement une même chose au bout du compte qui vous a communiqué cette nouvelle information parce que vous avez laissé une ouverture pour pouvoir entendre ou bien ça peut être un ami aussi qui vous communique les amis les proches parlent à travers les anges parlent à travers les proches les amis et vous allez vous sentir vraiment bien en fait vous allez être content d'être d'avoir enfin cette nouvelle information et comme quelque chose qui va se débloquer se libérer vous allez vous sentir libre et de faire enfin ce que vous voulez très très belle carte qui est liée au magicien on a exactement la même énergie de fait d'être capable de manifester ce qu'on veut vous allez avoir l'information en fait qui va vous permettre d'amorcer tout ça quand j'ai l'information ça peut être une révélation interne ou externe l'idée l'idée le concept l'attitude vis-à-vis de cette idée que vous allez avoir on parle d'argent il faut regarder votre situation votre attitude vis-à-vis de l'argent mais aussi le fait de donner de vous donner aux autres c'est donner l'argent c'est des ressources en fait donner votre temps ah ok donc c'est pas forcément de faire attention comment vous dépensez l'argent c'est plus vis-à-vis cette nouvelle idée c'est une histoire de quelle manière vous allez répartir votre énergie dans chaque situation dans chaque projet ou dans chaque responsabilité que vous avez voilà c'est vraiment faire attention bon donc vous avez tout cet argent toutes ces ressources mais comment vous allez les répartir et c'est ça ce sur quoi vous devez vous concentrer cette semaine à bien répartir pas uniformément mais en fonction des priorités voilà c'est ça et le dernier conseil d'attitude et le gardien d'émotion confiance c'est rigolo car confiance est dans la même ligne de là où vous devez focaliser votre énergie et la confiance la confiance donc peu importe les défis cette semaine ayez confiance cette carte parle aussi de maturité émotionnelle voilà 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 c'est à peu près tout pour ce tirage j'espère j'espère que vous êtes reconnus j'espère que ce tirage vous a plu s'il vous a plu likez la vidéo si vous voulez continuer à voir vos tirages vous pouvez vous abonner à la chaîne à ma chaîne et sur ce je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine